Chers camarades, le CNSP vient de poster il y a 40 minutes précisément sur ma tablette ici, ça fait 40 minutes que le CNSP vient de poster comme quoi il y a une coopération politique entre la république islamique. Ils appellent ça dans le cadre d'une coopération islamique, voilà comme ils appellent leur coopération. Ils se disent que comme la Libye est un pays islamique dont c'est leur frère. Moi je dis que dans ce combat panafricain, évitons la religion parce que c'est ça que les gens aiment utiliser pour nous avoir. Je sais très bien de quoi je parle parce que dans mon pays natal, il y a eu une rébellion armée et les gens ont utilisé la religion et l'ethnicité et les régions. Donc vous pouvez faire une, d'abord c'est que je remette, mais le titre même ne me plaît pas. Chers amis combattants du Niger, chers responsables du Niger, vous appelez ça coopération islamique. Non, vous êtes des politiques. Tout le monde peut devenir islam, tout le monde peut devenir musulman, tout le monde peut devenir chrétien, bouddhiste, on n'a qu'à léser ça là. Voilà, donc le titre même ne me plaît pas d'abord. Pas parce que ce n'est pas musulman, je respecte très bien mes frères religieux musulmans, mais le titre même ne me plaît pas. Ils appellent ça dans le cadre, je vais lire ce qu'ils ont écrit, dans le cadre de la coopération islamique entre la République du Niger et l'État de Libye. Et maintenant le test commence. Ça veut dire que c'est une coopération religieuse, c'est-à-dire une coopération politique mais islamique. chose que je voudrais qu'au sein de l'AES, qu'on ne puisse pas tomber dans ce genre de jeu là. Voilà. Si les religieux veulent se croiser, ça c'est les religieux. Là je suis d'accord. C'est-à-dire que le président des imams du Niger croise les religieux de la Libye. Là nous ça ne nous concerne pas. On est d'accord non ? Mais quand on parle d'État, c'est mis là, c'est mis, République islamique et non, République du Niger et de la Libye dans le cadre islamique. Donc on prend les deux pays pour leur plonger dans une religion. Et ça on peut vous avoir là-dedans. Faites très attention. La Libye n'est pas un exemple. Vous savez qu'on a tué le grand Kadhafi ? Ils ont été conspirateurs avec la France de Sarkozy. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Ah oui ! Et puis pourquoi même vous traînez avec les petits pays même ? Pour l'instant on ne doit pas traîner avec les petits pays. Pour l'instant là. Si vous cherchez des coopérations politiques là, allez-y vers le Corée du Nord, vers la Chine, vers l'Iran. C'est là-bas qu'il faut piocher. Vous parlez de Libye. Ceux qui sont là-bas, vous pensez que ce sont les panafricains ? Les responsables libyens actuellement là, ce sont les panafricains. Et ils sont là et puis ils ont tué Yaya Jiro. Ils ont parlé ? Yaya Jiro là, ce n'est pas un musulman, il est mort le Coran en main. Au Tchad, Yaya Jiro, Béti, ça fait un musulman. Le jour où on devait finir avec lui l'exécuté là, il avait son Coran en main. Et malgré ça, ils ont dit Yaya Jiro, ils ont fini avec lui. Ils ont mis un trou dans sa tête. Ceux-là, ils ont parlé ? Vous vous cachez derrière, à faire des coopérations islamiques. Quelle affaire des coopérations islamiques ? On est dans un combat sérieux, hein ? On est dans un combat sérieux. Je vous demande pardon, chers camarades de l'AES. On entend que même nos vies en danger, on crie matin, midi soir, le combat doit être très sérieux. Si c'est les musulmans du Niger qui croisent les musulmans de la Libye, moi je suis d'accord. Mais ne mettez pas ça dans l'État. Ah oui ! Mettez ça dans la religion, typiquement la religion, ça n'a rien à voir avec le CNSP. Là, je suis d'accord. Les religieux se croisent, ils n'ont qu'à prier, tout ça, ça arrange l'Afrique aussi. Mais quand vous dites, dans le cadre de la coopération islamique entre l'État du Niger et l'État libyen, c'est que vous prenez la religion, vous mélangez ça avec affaire des États. Entends, actuellement, c'est dans ça que les Toubabous passent pour nous avoir. Les Toubabous, c'est dans ça qu'ils aiment passer pour nous avoir, chers camarades. Oui, 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 oui. Donc le titre, d'abord, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et ça, c'est un. De deux, le pays lui-même, je ne lui fais pas confiance. La Libye n'est pas un pays exemplaire. Actuellement, peut-être qu'au temps de Kadhafi, on peut un autre jour, on peut comprendre. La Libye n'est pas un pays exemplaire. Voilà ! Parce que c'est ceux-là, les Libyens comme ça, c'est eux qui ont conspiré avec la France pour finir avec Kadhafi. Ceux-là, ceux qui sont au pouvoir. Si vous ne le savez pas, il faut qu'on vous le rappelle. C'est eux qui ont conspiré. Et aujourd'hui, les Libyens sont misérables en Libye là-bas. Le pays est misérable. Les gens souffrent là-bas. Si ils disent qu'ils sont vraiment des musulmans, qu'ils aiment les musulmans, pourquoi ils n'ont pas parlé pour Béchi ? Moi, je n'ai pas vu une déclaration de l'État des Libyens. Coopération islamique là. Mais au Tchad, c'est un pays islamisé aussi. À 90% islamique. Ils ont cassé même, comment on appelle ça, son siège. Comme si après lui... Comme le dit quelqu'un sur Facebook, méfiez-vous des Arabes. Ah oui ! C'est des gens, ils sont comme ça. Regardez affaires de trucs là, comment on appelle ça ? Affaires de Palestine là. Ils sont comme ça. Toujours ils sont avec Anthony Blinken. Toujours ils sont comme ça. On ne sait même pas où ils sont. Ils sont comme ça. Ça veut dire qu'ils font tout, ils ne sont pas ici, ils ne sont pas ici, et puis ils sont comme ça, et puis ils sont comme ça. Non ! L'Afrique noire ne doit même plus se laisser avoir par ceux qui se croient les Blancs. Ceux-là, eux, ils se croient Blancs. Ceux-là, eux, ils se sont toujours vus comme des Blancs. Racistes que les... Voilà les pays marocains, tunisiens, libyens, tous mauritaniens et libanais. Ceux-là, eux, 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 on n'est pas pareil. Ils sont là, eux, ils ne sont pas en Afrique même. Ils, chez eux, 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 on n'est pas pareil. Nous, on se bat pour la cause noire d'abord. Voilà ! Mais là où on est arrivé, on doit se dire les vraies vérités. On est fatigué, on est bon. Je me promène un peu, j'ai eu un petit temps ce matin. Je dis, bon, attends, je vais voir, on ne met pas de... Dans le cadre de la coopération islamique, il y a eu une rencontre entre l'État du Niger et l'État de ces Arabes-là. Pourquoi ? Pourquoi vous parlez d'islamique, vous parlez d'État ? C'est deux sujets distincts. Merci beaucoup, monsieur Tidjani. Merci beaucoup pour les 530 étoiles. Vraiment, c'est bon, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ton soutien, mon frère. Voilà ! Sûrement, c'est un musulman, il m'a donné des étoiles. Est-ce qu'il va lui donner des étoiles ? Il a mis, mon frère, je veux que tu deviennes musulman. On est dans le cadre musulman, comme c'est un frère musulman qui parle, je vais lui donner des étoiles. Non ! Sûrement qu'il sait que je ne suis pas musulman. C'est dans le cadre pan-africain qu'il m'a donné des étoiles. Donc, toutes les coopérations entre les trois États de l'AES doivent être typiquement dans le cadre politique. Et puis, rien ! Dans le cadre politique. Bon, ils vous ont croisé, là, ils vous ont donné quoi ? Quand les gens ont donné une semaine de choses, eux, ils étaient là, ils ont parlé. Quand la CDAO a donné une semaine, là, eux, ils n'ont pas allé dedans. Ils n'ont pas parlé. C'est le Burkina, le Mali. Et puis, on dirait, la Mauritanie a effrayé un peu. Et puis, l'Algérie a fait un petit signe. C'est-à-dire, ils ont parlé. Moi, je n'ai pas vu les Libyens parler. Ils ont fermé leur bouche. Ils ont fermé leur bouche. C'est parce que vous êtes restés solides avec le Burkina B. Et puis, on ne vous a pas attaqué. Si on vous a attaqué, là, c'est eux-mêmes qui allaient passer derrière vous pour aller voir la CDAO. Pour dire que vous avez bien fait. Méfiez-vous des Arabes. C'est vrai que la religion musulmane est beaucoup araptilisée. On dirait que le Coran est en arabe, de toute façon. Donc, vous avez un respect religieux entre les Arabes et vous. Mais en politique, les gens n'ont pas pitié. Ils n'ont pas pitié rien. Ils n'ont pas pitié. Qui est plus riche que la... Ce n'est pas cela qu'ont tous les pétroles dans le monde ici. Arabie Saoudite, Dubaï, Émirats Unis, tous ceux-là. Ce n'est pas ce qu'ils ont tous les gens ici. Ils sont en train de maltraiter vos frères au nom de cette même religion. Ils sont là, ils ne parlent pas. Ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Ils ne frayent même pas. Ils peuvent effrayer aussi les autres. Toujours, ils sont avec les gens. Toujours, ils sont en train de traîner avec les Macron. Ils sont en train de traîner avec l'Anthony Bligen. On connaît comment le monde la marche. Ceux-là, les Arabes, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Je reprécise. Pour ne pas que les gens confondent tout. Parce que l'homme noir, souvent, il ne écoute pas très bien ce qu'il dit et puis il mélange tout. J'ai dit, si c'était les musulmans, les imams de la Libye qui ont croisé les imams du Niger, moi, Hermann, je fais ma guêle et puis j'avance ailleurs. Je ne l'ai même pas dit qu'il allait lancé direct. Même poste, je ne peux pas faire. Parce que c'est typiquement à la mosquée. Mais quand on me dit État, dans la coopération islamique entre la République du Niger et l'État de la Libye, son excellence, et puis on commence à parler gros français, ça veut dire que les deux États se croisent parce qu'ils sont de la même religion. C'est ça que je dénonce. C'est ça la même langue que je dénonce d'abord. Avant d'arriver sur la Libye elle-même. Parce que la Libye elle-même n'est pas un pays exemplaire. On ne doit pas faire confiance à la Libye. On ne les accuse pas. Mais la confiance, elle n'est pas là. De la manière dont on fait confiance aveuglement à certains pays. Ça veut dire que le Niger peut faire confiance aveuglement au Burkina Faso. Mais c'est aussi religion. On est d'accord. Le Burkina était pays islamisé. Il y a beaucoup de chrétiens. Mais l'islam domine au Burkina. Le Niger là-même c'est 99% des islams. Donc on peut dire que oui. Mais vous avez vu les gens ont parlé comme ça. Entre le Burkina et le Niger. Vous avez déjà entendu dans la coopération islamique. Ça n'a jamais existé. On dit l'AES point. Alliance des États du Sahel. Ce n'est pas ça qu'on a dit. Mais c'est trois pays musulmans qui se sont mis ensemble. Ils n'ont jamais mis le mot islam dedans. Ils pouvaient mettre islam dedans aussi. Si c'était l'islam qui inquiète trop les États du Sahel. Ils allaient mettre islam dedans parce qu'ils ont tous la même religion en commun. Ils n'ont pas mis islam. Ils ont mis alliance des États du Sahel. Ça a été purement politique, militaire. Point. C'est lui qui veut devenir musulman. C'est lui qui veut devenir bouddhiste. C'est lui qui veut devenir chrétien. Mais les trois pays se sont mis ensemble dans le cadre typiquement politique et militaire. Donc si un pays doit quitter quelque part pour faire une collaboration ne mettez pas islam dedans. Ils vont passer par là pour vous tromper. Pour toucher votre point sensible. Pour toucher votre point sensible. C'est très important chers camarades. Ça c'est un. De deux, la Libye elle-même ce n'est pas un pays de confiance. Moi je ne fais pas confiance à la Libye. Moi, Hermann de Patriote. Mettez les pouces en l'air YouTube. Mettez les pouces en l'air chers camarades. On doit pousser la chaîne chers camarades. Poussons cette chaîne-là. Facebook. Pompez le cœur. Je ne vois pas de cœur. Vous voyez, c'est tant si on est restreint. On est restreint dans les directs. On est restreint un peu partout. Et surtout à cause de dronistification on m'a bamboîtisé. Voilà. On m'a restreint. Donc ma page est très restreinte. Elle est restreinte à tous les niveaux. Monétisation. C'est pourquoi c'est les étoiles qui peuvent me soutenir un peu. Sinon elle est restreinte partout mais ce n'est pas grave. Mettez les cœurs et surtout partagez. Partagez chers camarades. Facebook. Partagez pas. Hier vous n'avez pas du tout partagé. Partagez cette vidéo chers camarades. Vous voyez, on n'a même pas 200 personnes. C'est difficile qu'on monte à 200 parce que vous ne partagez pas. Donc partagez. Mettez les cœurs. Soutenez-moi chers camarades YouTube. Faites aussi pareil. Voilà. Mettez des pouces en l'air. Poussons la chaîne. Abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés chers camarades. Vous voyez. Alors donc, c'est ce que je voulais quand même dire ici. C'est ce que je voulais quand même dire. Si les gens veulent se croiser au Niger, que ce soit la religion musulmane qui se croise avec la religion musulmane des deux pays. Je suis d'accord. Mais quand on ne mette pas ça dans l'état. Le mot état là. C'est ça même qui m'énerve. Mais quand on dit république du Niger et du Niger et l'état de Libye se croise, ça vraiment c'est pas bon. Dans le cadre islamique, je pense que ce n'est pas bon. Voilà. Ce n'est pas du tout bon. Un. De deux, la Libye n'est pas un pays de confiance. La Libye actuelle là, ce n'est pas un pays de confiance. Et les Libyens là, eux-mêmes, c'est eux qui ont traîné Kadhafi ici. Kadhafi était le seul chef africain qui voulait même nous donner un satellite. Il était prêt même à nous donner un satellite. Et les gens ont conspiré contre lui. Et les gens l'ont assassiné comme un moins qu'est rien, comme n'importe quoi. Il a été humilié. C'est ceux-là qui ont fait ça. Des traîtres comme ça, c'est eux qui ont fait ça. Chers camarades, ça c'est deuxième analyse que je donne, deuxième argument. Troisième argument, chers camarades. tout récemment, le même, on a chez ce Mohamed en février. J'ai oublié un peu, c'est en février non? Ils ont éliminé un musulman. Comme eux, ils disent qu'ils sont trop musulmans là. Ils ont éliminé Betty, Yaya Dilo, Dilo. Yaya Dilo est décédé avec son courant en mai. C'est quand le truc a traversé que ses doigts, les doigts ont perdu la force et le courant est tombé. C'est ça qu'on nous a expliqué. Le jour qu'on devait faire truc là, il ne voulait pas se séparer de son courant. Allez-vous, renseignez-vous, ils vont vous dire ça. Renseignez-vous, ils vont vous dire ça. Ils ne voulaient pas se séparer de son courant parce qu'il était en jeûne, il était en carême comme maintenant je vois les gens qui font carême là. Et lui, il était en carême à cette période là. Donc, il ne voulait pas se séparer de ça. On dit, bon, mais ce n'est pas grave. Comme il ne veut pas se séparer de ça, il a ça dans sa poitrine, il a attrapé ça. Les gens veulent l'éliminer, il a attrapé ça. Donc, le tour dans sa main et puis l'éliminer. Et maintenant, ses doigts ont laissé le tour tomber. Voilà quelque chose qui devait révolter les Libyens s'ils disent qu'ils sont vraiment musulmans. C'est ça qui devait les révolter. Dieu, monsieur au Niger, ils n'ont pas éliminé monsieur Tiani. Donc, s'ils veulent faire des coopérations au nom de la religion musulmane, ils n'ont qu'à aller en Libye. Ils n'ont qu'à aller en Libye, c'est là-bas où on élimine les gens qui sont musulmans comme eux. C'est ça aussi qui est la vérité. On casse les maisons de leurs frères musulmans en Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils n'ont pas allé. Eux, ils voient tout ce qui s'est pas dans la sous-région. Eux chez eux et puis nous, on n'est pas pareil parce qu'on n'a pas la même couleur de peau. Eux, ils se disent qu'ils sont blancs. Dans ces Arabes-là, je dis, faites très attention à ces Arabes-là, chers camarades. Faites très attention à ceux-là. C'est très important, chers camarades, pour l'avancement de ce combat. Sinon, pour le côté religieux, moi, je n'ai pas de problème puisque moi-même, je suis un croyant. Moi-même, je suis un croyant. Donc, je ne peux pas être contre les autres croyants même s'ils ne sont pas de la même religion que moi. Puisque moi, depuis que je fais des vidéos, je ne m'asade pas sur ce terrain. Il est très glissant. Ah oui, parce qu'une histoire de la foi, c'est très, très dangereux. Il y a deux choses très dangereuses dans ce monde. La guerre civile et la guerre religieuse. Ça, c'est les deux choses qui sont très, très, très dangereuses. Ça dépasse même bombes nucléaires. C'est deux choses-là. Et c'est pour ça que les Toubabous ont poussé Guillaume Soro à avoir ce genre de discours. Tous les discours que Guillaume Soro tenait étaient dans ces deux sens-là. Pour créer une guerre civile, pour mélanger le pays, comme ça, eux, ils vont s'infiltrer pour prendre le pouvoir facilement. Ou bien créer une guerre religieuse. Mais ils n'ont pas réussi sur ces deux plans. Parce que quand même, les Ivoiriens, c'est vrai qu'ils sont distraits, ils aiment la chanson, ils aiment les trucs bizarres, mais ils ont su faire la part des choses. Donc, beaucoup de nos frères n'ont pas pris les âmes au nom. Il y a beaucoup qui ont été trompés comme ça. Beaucoup de nos frères musulmans d'autres ont pris les âmes au nom de la religion musulmane. Mais ils sont peu. Elles sont peu, ces personnes-là. Celles qui ont pris les âmes, c'est au nom de l'éthinie que Soro a eue. Parce qu'on dit que Draman était musulmane. Draman était doula. Donc, au nom de ça, ils ont eu beaucoup de candidats pour prendre les âmes pour faire la rébellion. Vous voyez un peu, non? C'est pourquoi je dis qu'au sein de l'AES, que l'affaire ethnique et religieuse ne prie même pas. Je ne vais pas voir un Burkina Bé qui va dire « Moi, je suis de Bobo Dulasombe, je suis de telle ethnie, ou bien Ibrahim Traoré, il est de telle ethnie, donc c'est pour nous le Burkina. » Vous voilà, voilà, vous n'avez pas vu Macron. Il a failli jouer ce même jeu-là au Niger. Parce qu'il n'y a pas un Soro Guillaume du Niger, c'est-à-dire un homme qui est connu, qui est prêt à faire rébellion à ses frères, à tuer ses frères, et qui est au Niger. Comme Soro Guillaume était connu depuis la fessie et il était en Côte d'Ivoire, il était prêt à faire rébellion pour être riche. Donc, comme cette même France tout babouliale ne peut pas utiliser quelqu'un qui a le même cœur que Guillaume Soro, c'est elle-même qui a joué le rôle en prenant son premier magistrat. Vous avez écouté ici M. Macron qui a dit que comme Bazoum est d'une religion, est d'une ethnie minoritaire, et Thiani est d'une ethnie, une grande ethnie, c'est pourquoi ils ont aimé Bazoum, c'est pourquoi ils n'aiment pas Bazoum. Vous avez vu, il a voulu jouer ce jeu, mais ça n'a pas pris. Parce qu'au Niger, tous les Nigériens ne sont même pas... Ça dit dans la tête là-même, il n'y a même pas ethnie dedans, il n'y a même pas religion dedans. Eux dans la tête, c'est l'armée française. Il doit partir. C'est ça qui a fait que le Niger s'est en sortie. C'est qu'ils ont voulu envoyer ça dans ce cadre-là. Et c'est Macron lui-même qui a tenu le discours. Comme ça, la communauté internationale allait se liguer, se mettre ensemble pour venir bombarder le Niger. Heureusement, le peuple du Niger n'est pas tombé dans ce truc-là. Le lendemain, ils sont partis remplir le stade. Deuxième fois, ils ont rempli le stade. Ils ont rempli les rues. Et ils ne se sont jamais hasardés sur le terrain ethnique pour dire non, Bazoum, il est d'une ethnie minoritaire et l'hôtel. Ils ont voulu faire le même jeu. C'est ça qu'on doit éviter de nos jours. Il faut éviter cela. Vous voyez ? Il faut éviter cela. Si nous n'évitons... Attendez, il y a bloqué lui-là. C'est qui lui-là ? C'est le faux compte-là. Si nous n'évitons pas cela, ça peut nous rattraper demain, chez camarades. Donc, il faut éviter ce cadre-là. Alors, une coopération islamique entre l'État du Niger et l'État de la Libye n'est pas une bonne coopération pour notre lutte. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que deux pays se croisent parce qu'ils sont de la même religion. Ça n'arrange pas notre lutte par l'Africaine. Ce n'est pas bon. Ça devient même, au risque de le dire, ça devient même une clanisation. Vous vous mettez ensemble et les autres religions font comment ? Parce qu'en Libye, il y a au moins quelques personnes qui croient en d'autres religions. Au Niger, il y a quelques chrétiens, quelques catholiques. Donc, les Libyens sont venus là-bas. L'État de la Libye n'est pas venu au Niger au nord de ces personnes-là. Parce qu'il y a des Nigériens mais qui sont catholiques. Il y a des Nigériens qui sont chrétiens. Il y a des Nigériens qui sont choses bouddhistes. Il y a des Nigériens qui ne croient même pas en Dieu. Et aussi, ils ne doivent pas bénéficier aussi de ce que la Libye apporte au nord de l'État libyen. Si ça doit être dans un seul cadre islamique, c'est dangereux. C'est très dangereux. Et surtout, pas avec la Libye. Parce que c'est des traites. C'est des gens qui ne sont pas bien. Moi, je ne les fais pas confiance. On connaît le passé. C'est eux qui ont conspiré pour éliminer notre Kadhafi. Notre guide libyen. On n'appelait même pas le président. On l'appelait le guide qui faisait que la maison était gratuite. On dirait, c'était quoi encore ? La couronne était gratuite. Gratuit. L'électricité était gratuite. En Libye. Mais aujourd'hui, on va en Libye. Les gens sont ceux qui disent qu'ils aiment beaucoup les frères musulmans. Pourquoi ? Un, ils ont un éveu Kadhafi et puis ils ne veulent pas améliorer le sort de leur population. Et puis, les gens souffrent en Libye. Les gens souffrent en Libye. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Donc, je veux, comme c'est le sens que je suis venu parler, le font même, tout ce qu'ils ont écrit, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est le sens que je suis venu parler. Donc, je vais répéter, répéter jusqu'à 30 minutes. Je dois faire 30 minutes, on est à 21 minutes. Donc, c'est très important. Voilà le problème. Si les Libyens ne peuvent pas vous apporter des missiles, des chars et des équipements militaires, toute autre coopération, c'est nul et non l'avenue. C'est comme ça, on dit ça, non, j'espère, excusez-moi, je ne parle pas faux français. Est-ce que vous comprenez ? Oui, oui, oui. La seule coopération que les États du Sahel doivent rechercher, c'est la coopération militaire, comme la Chine l'a fait hier et on a fait direct pour ça. Le reste, on s'en bat la couille. Je suis vraiment désolé, chacun s'échelle dans le reste. Tu veux donner musulman à l'Académa, tu ne veux pas donner musulman, c'est ton problème. Tu veux donner chrétien, c'est ton problème. Ce que nous cherchons dans l'âge, c'est les douilles. C'est ça qui compte pour nous, désormais et dorénavant. Donc si un État veut venir se produire au sein de l'AES, il ne doit pas venir se produire avec l'islam à main. On est désolés. Il doit venir se produire avec les calaches, avec les obus, avec les drones. C'est ça qu'on cherche. Quelqu'un de païs, c'est ça le vrai combat. Est-ce que quand tu vois les pays de la CDAO et puis les pays de l'AES, est-ce que la discussion c'est au niveau religieux ? Jamais. Drama Ouattara n'a jamais discuté avec vous. Il dit, va vous bombarder parce que vous avez enlevé Bazoum. C'est ça qui énerve les Drama Ouattara et la CDAO. Ce n'est pas à faire des religions puisque la plupart des pays sont dominés par la religion musulmane. Oui, oui. Je pense que le Sénégal, même la Côte d'Ivoire, est presque dominée par la religion musulmane aujourd'hui. La religion musulmane, même en Sud ou en Afrique, commence à devenir la plus grande religion, la première religion. Ce n'est pas comme avant, c'était la religion chrétienne qui dominait. Maintenant, les choses ont changé. Voilà. Mais c'est même là qui étaient prêts à vous bombarder. Ils vous ont donné une semaine pour vous bombarder ici. Drama Ouattara qui a dit qu'on l'empêchait d'être candidat parce qu'il est musulman. Il était prêt à aller bombarder un pays musulman. Donc, il faut éviter ce discours-là. Il faut éviter ce discours-là. Il faut l'éviter, chers camarades. Il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Il faut l'éviter. L'état de la Libye ne doit pas coopérer islamiquement avec l'état du Niger. par contre, la religion musulmane de la Libye peut coopérer avec la religion musulmane du Niger. Et puis, on ne doit pas attendre le mot état ou république. C'est ça qui va me plaire. Parce que là, on fait la part des choses. Les religions se croisent et les politiques se croisent. Voilà. Sinon, les gens peuvent passer derrière pour vous avoir au nom de cette religion. Donc, faites très attention, chers camarades. Faites très attention, chers camarades. Si l'état, et je le réitère, je recommence. Si l'état libyen veut aider les Nigériens, l'état libyen doit prendre au moins, au moins, au moins 10 chars ou 20 chars blindés avec au moins 40 véhicules comme l'a fait la Chine. C'est là que nous, on sera content. Oui, si tu ne peux pas nous aider militairement ou bien ne serait-ce que financièrement, il faut nous laisser dans les autres coins. Parce qu'actuellement, les Nigériens le savent très bien. Ils ont fait même, ils ont parlé de cela en début du mois de mars. Ils ont dit qu'ils savent que Toubabou n'a pas encore fini avec eux. Tôt ou tard, à tout moment, quelque chose peut se passer. Donc, celui qui veut aider l'état du Niger doit l'aider militairement d'abord, militairement d'abord, financièrement aussi. Et les gens ont eu beaucoup de problèmes. Les frontières étaient fermées pendant longtemps. Les Libyens étaient où ? Il a fallu le Burkina pour acheminer les cultures vivrières vers le Niger. La Libye peut prendre des hélicoptères rempli le sucre, rempli l'huile, les sacs de riz pour venir vous donner. Ils ont fermé les frontières. Le peuple nigerien souffrait. Elle était où ? Cette Libye au nom de la religion musulmane, elle était où ? Il a fallu que la UNS tape le pont sur la table pour sortir de la CDAO. C'est là maintenant que les gens ont ouvert les frontières. Ils ont ouvert les frontières. Et c'est déjà trop tard parce que les gens sont morts dans les hôpitaux. Ils ont coupé le courant sur le Niger. Le Libéria a coupé le courant sur le Niger. Les gens sont décédés dans les hôpitaux. Même M. Tiani a parlé de ça. Le général de brigade dans son communiqué il a parlé de ça. Il y a eu des centaines de décès puisqu'il n'y a pas courant. Les gens n'ont pas les groupes électrogènes comme dans les pays développés ici. Ici même si on coupe courant comment, comment ? Il ne peut jamais avoir ça dit les hôpitaux seront alimentés et c'est de manière automatique. Les groupes électrogènes sont déjà, on ne coupe pas courant ici mais c'est un exemple ils ont tout. Ce qui n'est pas le cas au Niger. Donc quand les gens ont coupé courant mais les gens sont décédés dans les hôpitaux. Des centaines et des centaines de personnes. Les gens n'ont pas fait le dénombrement parce que ça peut faire pitié et ça va faire que la CEDAWA s'est moquée de nous. Donc les gens n'ont pas donné exactement, il y a eu combien de décès ? Mais il y a eu des décès dans les hôpitaux. Il y a des gens qui avaient des choses dans leur gorge. C'est courant qui peut les maintenir. courant ou coupé. Les gens sont décédés. D'autres, ils étaient en train de faire opération. On opère quelqu'un, on coupe courant. Comment ils vont réveiller la personne ? Les machines qu'on fait comme ça, tout ça, ça ne marche plus. Les gens sont décédés. La Libye était où ? Elle était où la Libye ? Quand on vous donnait une semaine pour venir vous bombarder, elle a parlé, elle a fait communiquer avec Joy. Et c'est aujourd'hui où vous avez battu jusqu'à cela maintenant. Elle va s'abriter sous la religion pour venir vous fatiguer. Je ne sais par rapport à quoi. Ministère étrangère, ministère libyen des affaires étrangères. Voilà ça. On dit directeur des affaires islamiques et le ministère libyen des affaires étrangères et de la coopération internationale. C'est ce ministère-là qui s'est déplacé là-bas. Donc les affaires ne sont qu'étrangères lorsqu'elles sont religieuses. Et les affaires étrangères politiques là, les affaires étrangères militaires, les affaires étrangères au niveau de l'alimentation, ça ce n'est pas affaires étrangères. Le ministère des affaires étrangères là, seulement c'est le Coran, seulement lui il connaît pour aller fatiguer les gens. Il faut le laisser mon frère Baby Philippe. Il faut le laisser si il ne veut pas partager donc à laisser. Il ne faut pas vraiment partager. Moi il ne demande plus pardon à quelqu'un. Voilà. S'il ne veut pas partager, il y a trois fois le nombre que vous êtes, quatre fois même le nombre vous êtes un petit nombre restreint. Vous ne voulez pas partager. Moi il dit, je ne demande plus pardon à quelqu'un. C'est lui qui partage. Tant mieux c'est bon pour l'Afrique. C'est lui qui ne partage pas. Bon, nous on fait ce qu'on peut faire, on communique. Voilà, on communique. Où ça peut arriver, ça dépend de vous. Si vous ne voulez pas partager. Moi d'un couple, je suis américain. Quand je dis, on dit, oh, mais tu n'es pas d'Afrique. Mais c'est ça, sur le papier je suis américain. C'est ça que la triste réalité. C'est mon sang africain qui parle. C'est mon patronatrice qui parle. Mais là où mes fesses sont assis là, je ne suis pas au Niger. Ah oui, il faut me mettre très bien ici. Je ne suis pas en Afrique de l'Ouest. Voilà. C'est ça que la triste réalité aussi. Donc quand nous on parle pour vous, on met nos vies en danger et on parle pour vous. Si vous ne vous partagez, vous ne vous parlez de liker, c'est votre problème. C'est votre problème frère. On ne peut pas vous demander pardon pour ça. Ça c'est fini ça. Tu veux, tu ne partages pas. Là où le combat est arrivé, que c'est là, ça va arriver. C'est tout. C'est ça la triste réalité. Voilà. Je vous rappelle que je suis aussi citoyen américain aussi. C'est ça qui est la triste réalité aussi. Voilà. Donc il ne faut pas vous partager. Donc en laisser. Moi je continue. Donc chers camarades, voilà un peu mes analyses de ce matin. J'ai presque fini. On est presque à 30 minutes. Voici un peu mes analyses de ce matin. J'ai vu ce poste et je dénonce cette manière de faire la politique surtout pas avec un tel pays. Voilà. Pas avec un tel pays. Si le ministère des affaires étrangères, on dit, il s'appelle El Hassi. Si monsieur El Hassi veut aller voir le Niger via le ministère des affaires étrangères, qu'il parle d'abord des sujets brûlants. Il n'y a pas un problème islamique au Niger. Les musulmans du Niger ne vous ont pas dit qu'ils ont un problème de la foi et qu'ils ne savent pas prier. Ils ne savent pas lire le Coran. La preuve, ils sont partis faire et ils sont partis faire mosquée devant l'armée française. Ils ont fait mosquée là-bas. Nous-mêmes, on était des instigateurs. C'est-à-dire, nous aussi, on a fait des propositions avant qu'ils ne passent à l'action. On avait déjà fait des propositions dans l'affaire de l'islam. on a dit comme vous êtes un pays islamisé, faites des bruits, mettez la lecture du Coran en continu, allez-y faire mosquée. Eux, ils ont fait ça. On n'a pas eu besoin de la Libye. C'est ça qui est la triste réalité. Voilà. Donc, la Libye, ce n'est pas elle qui va venir vous dire comment on lit le Coran. Ce n'est pas la Libye qui va venir vous dire comment il faut aimer Allah Akbar. Ce n'est pas la Libye qui va vous dire ça. C'est ça qui est la triste réalité. Si la Libye veut prendre le ministère des affaires étrangères, elle n'a qu'à vous aider sur les sujets brûlants. Les Nigeriens ont eu faim ici. Ils ont fermé les frontières. Voilà. C'est ça qui est le vrai point. Il y a un problème militaro-militaire qui est là. La Libye aussi a eu une armée on peut dire vraiment importante. La Libye est plus armée que le Niger. Tout le monde est d'accord sur ça. La Libye est très armée que le Niger. Et le Niger est très en danger parce qu'à tout moment les gens peuvent frapper. A tout moment les terros peuvent venir. A tout moment les terros peuvent les suprimer. Si vous voulez les aider prenons au moins 50 véhicules au moins. Véhicules militants mais 4-4 allez-y les donner. Comme les Chinois l'ont fait pour le Burkina Faso. La Chine c'est un pays de Bouddha. Ils sont partis au Burkina Faso au nord du Bouddha. Est-ce que la Chine c'est un pays c'est la première puissance économique mondiale et la troisième puissance militaire mondiale. elle est partie pour blaguer les gens pour dire non laissez l'islam venez faire Bouddha avec nous au nom de Bouddha on vient vers vous on vient vers vous au nom de Bouddha parce que Bouddha est fort. Bouddha fera que vous serez un pays fort donc laissez l'islam. c'est ce que la Chine a fait. La Chine est partie avec des véhicules. Il y a même un véhicule qu'on appelait le 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 il y a un peu oublié le nom le libérateur le gros camion on appelait ça le libérateur en Chine elle est partie donner 80 un véhicule elle n'est pas allée avec Coran sur les images que je vois ici je ne vois aucun véhicule ici voilà les images que je vois ici d'autres sont en boubou d'autres sont en et puis regardez regardez les libires d'autres sont en boubou d'autres sont en veste voilà ils sont là ils sont venus ils sont venus dans le cadre purement politique mais ils ont mis religion dedans et puis il n'y a même pas un bon cadeau ils ont fait quoi comme cadeau moi je ne vois pas ici cette délégation séjournera séjournera au Niger pendant deux semaines en cours desquelles les masses libyens annumeront des prêches voilà ils sont venus prêcher on est venus avec Obu on est venus avec Calibre 12 on est venus avec quoi même je ne connais pas le nom des trucs on est venus avec le machine gun c'est qu'ils font tout 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 eux ils viennent pour prêcher voilà ils sont et puis c'est le ministère des affaires étrangères eux ils prennent le ministère des affaires étrangères libyen pour aller prêcher au Niger pendant deux semaines ils seront là c'est pendant les deux semaines nous sommes à l'Ekbamogou pour leur dire qu'on n'est pas content c'est ça que la vraie réalité voilà dans cette délégation séjournera au Niger pendant deux semaines au cours desquelles les olémas libyens animeront des prêches dirigeront des prières de Taraouich organiseront des IFRA IFTA je ne sais même pas c'est quoi c'est quoi et surtout enseigneront les valeurs de la religion musulmane c'est pourquoi ils ont pris le ministère des affaires étrangères dont les Nigeriens ne connaissent pas les valeurs musulmanes il faut arrêter ça monsieur Thiani vous devez arrêter ça Walaï Bilal Talay tellement même les trois personnes musulmatisées il y a des mots musulmans que je cite toujours ici toujours je dis Walaï Walaï c'est pour vous non ? est-ce que vous m'avez vu je dis ici Alléluia Amen c'est Walaï Walaï je dis souvent ici Walaï Bilal Talay c'est cela que vous donnez les valeurs musulmanes chers camarades le peuple libyen est plus compromis que le peuple nigérien voilà à tous les niveaux au niveau religieux au niveau politique à tous les niveaux le peuple libyen est plus compromis plus sale que le peuple nigérien donc c'est pas à eux de venir de prendre le ministère des affaires étrangères pour venir vous donner des prêches voilà j'espère qu'après les prêches là ils vont accompagner ce qui va avec ils ne vont pas venir prêcher seulement pour partir le Niger a besoin d'armement le Niger a besoin de s'armer pour ne pas que les gens viennent le frapper sur leur propre territoire à cause de leur uranium ils ont découvert le pétrole il y a l'uranium à gogo là-bas les gens peuvent venir leur faire du sale sale à tout moment dans ce dont le Niger le Niger a besoin ce n'est pas le courant ce n'est pas les prêches ce n'est pas les valeurs religieuses voilà c'est des valeurs de bonnes les douilles les vrais communiqués qui effraient le Libye pourrait dire aussi on se jouait au Mali et au Burkina concernant les une semaine toute attaque contre le Niger le pays frais musulman Niger c'est comme ça il faut faire comme c'est un pays musulman comme vous donc quand on leur a donné une semaine et puis on voulait les Bamougoula c'est là où ils devaient faire les communiqués comme l'a fait le Burkina et le Mali voilà toute attaque contre le pays frère musulman du Niger sera considérée comme une attaque contre la Libye pourquoi vous ne pas faire ce communiqué vous allez rester tranquille comme ça c'est quand les gens sont délivrés c'est là que vous venez leur donner les valeurs et si on les avait tués ces cadavres qui allaient donner valeur le Nigeria la Côte d'Ivoire le Togo le Bénin tous ces pays le Sénégal tous ces pays voulaient tomber sur un seul pays le Niger NUTT les communiqués et puis les vlag vlag qui tournaient dans la région les gens ils allaient mettre les trucs en application actuellement on a l'air de nombreux minimum 10 000 décès on a l'air de nombreux 10 000 décès vous allez aller parler à la Côte d'Ivoire pour leur donner des valeurs religieuses donc chers camarades et puis un voilà une des choses peut-être que Youtube va me blâmer parce que Youtube n'aime pas ce genre de mots c'est des racistes encore on met dessus j'ai oublié ce feste là oui comme je vous ai dit là eux disent que puis nous on n'est pas pareil ce genre de personnes ils sont ils m'attraitent nos frères dans leur pays Libye Maroc Tunisie Koweït vraiment on m'attrait nos soeurs qui sont les servantes là-bas les gens travaillent 23h sur 24 elles ne dorment même pas bien à 3h du matin on les réveille à 1h du matin et à 3h du matin on les réveille Madame va porter un chaussu c'est la bonne qui va envoyer la chaussu elle va aller tousser c'est la bonne qui va envoyer elle va changer son calbat c'est la bonne qui va envoyer elle fait tout au-delà même des réglementaires humanitaires on nous m'attrait dans leur pays chers camarades faut tenir compte de tout cela aussi faut tenir compte de tout ça aussi avant de faire vos coopérations voici ce que je voulais ajouter chers camarades que Dieu vous bénisse et merci d'avoir suivi cette vidéo merci d'avoir suivi cette vidéo j'avais prévu faire 30 minutes mais là j'ai largement dépassé 30 minutes ce n'est pas grave c'est l'expiration faites attention faites attention dans ce combat de l'AES parce qu'à tout moment les choses peuvent changer donc faites très attention dans ce combat de l'AES voilà faites attention à vos coopérations faites attention à vos politiques que vous faites ne mélangez pas les choses si les guides religieux du Niger veulent faire leur business avec les guides religieux leur religion avec les guides religieux de la Libye je suis d'accord mais quand on me dit le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de la Libye va croiser l'état du Niger pour pouvoir pouvoir partager ensemble les valeurs religieuses j'ai comme l'impression que le sérieux commence à disparaître de l'autre côté et j'espère que Ibrahim Traoré mon politicien phare ne va pas tomber dans ce genre de choses quelqu'un qui ne vient pas avec les armes n'est pas ami du Burkina face à toi c'est cette dronification qui est là-bas je pense que tous les pays au monde le savent au Burkina c'est duing duing c'est ça qui est à la mode chacun prie son dieu chez lui à la maison même dans sa mosquée mais quand on vient sur la place publique c'est duing donc tu veux venir faire de coopération avec nous tu nous envoies les armes à part ça il faut garder le reste tes valeurs religieuses on n'en a pas besoin donc la Chine est parti mais c'est pire là-bas la Chine a donné les armes les véhicules 81 véhicules ça fait un point voilà donc je crois que essayez de suivre l'exemple du Burkina Faso et puis de vous laisser comprometre par ce genre de choses là que Dieu bénisse tellement le patriote que Dieu bénisse à bientôt chers camarades merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo